Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que t'as vu un peu les tablettes de chocolat ? Ben oui quoi, tu comprends pas ? Les tablettes de chocolat, tu vois bien, c'est les abdos quoi En tout cas, ben moi, le chocolat j'adore Et je peux te dire que plus tard, quand je serai grande Eh ben je me marierai avec un mec qui a de beaux abdos Alan, j'ai transformé mon corps avec le body bullding Il fait de la gym quoi ? Tite ! Nous n'allons à la piscine que demain après-midi Il n'est donc pas nécessaire que tu commences à te déshabiller tout de suite Et surtout, n'oubliez pas vos affaires demain Parce que j'ai décidé de vous emmener à la piscine découverte Oh non, pas ça, on va encore finir complètement gelés T'as raison Et en plus, ben va falloir se mettre au maillot Moi aussi je suis en faire du body bullding C'est vraiment trop nul le body bullding Je m'en fous parce que j'irai pas à la piscine Maintenant, opération, kidnapping de mon slip de bain Et hop, dans les couches de Zizi Christophe, tu n'as pas vu ton maillot de bain ? Non Si on ne le retrouve pas, tu ne vas pas pouvoir aller à la piscine demain T'es sûr que t'as bien regardé partout ? Hein ? Mise en place du plan de l'opération numéro 2 Aïe, ça fait mal Merk, qu'est-ce qui t'est arrivé ? Ça se voit pas pour flip, je me suis cassé le petit doigt hier soir Hé les mecs, venez voir, il y a Titeuf qui est entré en pleine mutation la nuit dernière Oh, faire méga kill, ça doit être les nouveaux plâtres en résine synthétique Pfff, en vous casse, ça pise son truc C'est moche, hein ? Je me suis fait ça à l'entraînement Ah ouais, parce que monsieur s'entraîne ? Hé ouais, je m'occupe de mon corps, moi J'ai commencé le body bullding Waouh, Titeuf ! Tu vas devenir comme Alain des Toubinazes ? Ah oui ? Oh ben, j'avais pas remarqué Les enfants en rang Nous partons À tout à l'heure, Titeuf Arrête de frimer Ouais, et en plus avec son doigt cassé, bah si ça se trouve, il sera même pas obligé de venir à la piscine Madame, j'ai peur de ne pas pouvoir aller à la piscine Je me suis cassé le petit doigt hier soir Eh bien, comment cela t'est arrivé, Titeuf ? C'est ma petite soeur Zizy qui m'est tombée dessus Oh, mon pauvre Titeuf Tu es dispensé de piscine, mais il m'est bien sûr interdit de te laisser seule Tu viens avec nous et tu observeras ce qui se passe Eh ! Ils sont même pas au maillotin Aujourd'hui, ils vont faire leur baptême de plongée C'est vraiment dommage que tu ne puisses pas le faire, mon pauvre Titeuf Maintenant, je vais vous montrer un petit exercice un peu plus difficile que les autres Oxygène pour deux Tiens, est-ce que ce jeune homme à linette veut bien m'aider ? Bon, alors pour cet exercice, nous allons partager le masque et la bouteille d'oxygène Il faut aussi rester collé l'un contre l'autre, c'est compris ? Regardez bien À vous maintenant, est-ce qu'il y a un volontaire ? D'accord, d'accord Ce jeune homme-là, avec mademoiselle Oh non, pas ça, non, pas ça Peter, je veux que tu ailles immédiatement te changer Je convoque tes parents à l'école dès ce soir et nous verrons bien ce qu'ils pensent de ta miraculeuse guérison Tentez pas chez moi, là, Dieu, j'arrive ! Oh mon Dieu ! Pas ça ! Il a une grave allergie au latex, je crois Je vais appeler un médecin Il faut lui enlever sa combinaison Je m'en occupe Non, 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 non Tchou, c'est vraiment trop la honte Ah, c'est vraiment monstrueux Ouais, comme dans le film, c'est Titeuf le mutant des profondeurs Ouais, et en plus, regarde ça, il a même pas d'abdos Heureusement qu'il a commencé le bodybuilding, qu'est-ce que ça devait être avant ? C'est pas vrai, on peut dire que je suis vraiment maudit de la vie C'est pas juste ! Tchou ! J'aime pas Tata Monique ! Je suis assez grand pour me garder moi-même et pour garder Zizi Et puis d'abord, Tata Monique, elle sent le fromage de vache ignoble Et moi, j'aime pas le fromage de vache ignoble Ça suffit maintenant, Titeuf Tu vas te calmer Elle viendra vous garder Zizi et toi un poin c'est tout et tu te tiendras tranquille Je suis pas... Je suis pas énervé Je suis mécatope énervé ! Et j'ai pas dit mon dernier mot Oh zut, je suis en retard Et ces pauvres enfants qui m'attendent Et ce maudit téléphone qui n'arrête jamais Oui ? Qui est-ce ? Tata Monique ? Allô, c'est ta sœur, Tante Monique Finalement, on change de programme quoi On reste à la maison Donc on a plus besoin de toi pour ce soir Quoi ? Oh, oh ben d'accord Ouais, je l'ai eu, c'est gagné, ouais, c'est gagné Ouais, je vais pouvoir vivre ma vie par moi-même comme les grands Je suis Titeuf de la jungle Je suis comme les monstres qui en ont partout Même dans les oreilles et dans les dents aussi Maintenant, bientôt, et d'ailleurs tout de suite C'est notre grand film d'horreur Le retour du découpeur en morceaux Ah, trop cool ! Oh ça c'est super ! Ça va être une méga soirée sanguie violente ! Peut-être même qu'il y aura des vampires Des monstres et des aliens Ouais, tout pas beau ! Et même des tueurs avec des gros yeux dans leurs orbitres Attention, dérière-toi ! En plein de dents, ça a pas loupé cette fois Il bouge plus une seule paupière Ravitaille-moi en vol Attention mon gars, la tronçonneuse est dans le coin Oh ! Là je crois qu'il est fichou Non ! Oh non, pas les ongles ! Non ! Je peux plus supporter ça des oreilles, moi Oh, ni des yeux ! C'est vraiment trop terrible ! C'est horrible ! Je peux plus, j'en ai assez ! Oh ! Nos émissions sur la chirurgie esthétique débutent ce soir Non ! Non, pas ça ! Ce soir, les maîtres de l'étrange Et parce que nous on en a marre ! C'est... c'est quoi ça encore ? Ça fait comme si c'était des gouttes de sang Un fantôme ! C'est le fantôme du découpeur de tête ! J'aime pas, mais alors vraiment pas la nuit Ben c'est qu'un porte-manteau ça ! C'est tout ! C'est pas un fantôme ça ! Bonjour monsieur le porte-manteau ! Et ça ? C'est rien d'autre que mon bon vieux gros fauteuil ! Bonjour monsieur le gros fauteuil ! Chut ! Au secours ! Au secours ! Au secours ! À moi ! Il faut que... Il faut que... Il faut que j'appelle de la rescousse ! Ville fait ! Tata Monique ! Viens vite ! C'est pour vrai tout ce que j'ai dit sur toi ! T'es pas moche du tout ! Et puis tu sens bon ! J'adore l'odeur de vache ignoble ! Hein ? Oh non ! C'est occupé ! Allo ? Euh Manu ? C'est moi Titeuf ! J'ai une invasion de méga monstres à la maison ! Ils sont à géométrie variable ! L'horreur ! Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent ! Titeuf ! Non mais tu as vu l'heure qu'il est ! Là je crois bien que c'était pas Manu ! Oh ! Oh maman au secours ! Pitié ! Non pitié ! Je suis bien trop jeune pour être vampirisée ! Oh ! C'est toi ! Oh Zizi ! Tu m'as fichu une de ces trouilles vertes ! T'inquiète pas ! Je ne laisserai pas le découpeur de tête te transformer en steak haché ! Accroche-toi ! Faut pas qu'il nous voit ! N'aie pas peur Zizi ! Je suis là pour te protéger ! Si le découpeur de tête lui montre le bout de sa hache, alors là je l'écrabouille comme une grosse patate pourrie ! C'est lui ! C'est la fin de notre vie ! On va mourir ! Alors qu'on sera même pas vieux d'abord ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Mais arrête d'hurler comme ça ! Et c'est pas la peine de te cacher ! Tata Monique ! Mais qui veux-tu que ce soit ? Dis-moi ! La fiancée de Frankenstein ? Bah oui ! Tes parents viennent juste de m'appeler ! Et je peux te dire qu'ils étaient morts d'inquiétude ! Tata ! Qu'est-ce que je t'aime ! Monique patata ! C'est fou comme tu sens bon ! Et comme tu es belle depuis que tu as fait ta chirurgie élastique ! Et comme tu n'as pas de grandes dents, ni de griffes, et pas de poils dans les oreilles, ni sur les pattes ! Et oui, bon, d'accord ! Maintenant, toi, tu vas dormir, et moi, je vais regarder le film Le retour du découpeur en morceaux ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! C'est pas juste ! Tchou ! Tchou ! Ils sont vraiment trop géniaux, mes parents ! Je le savais, je le savais, je le savais, je le savais ! J'ai mon écrasatator ! J'ai mon écrasatator ! J'ai mon écrasatator ! Mais... Mais... C'est pas... C'est pas... Un écrasatator, ça ! C'est rien qu'un pauvre réveil débile ! C'est un cadeau juste bon pour les bébés, ça ! Oh ! Bah si c'est comme ça, j'irais pas à mon anniversaire, moi ! Un point, c'est tout ! Oh ! C'est complètement nasse comme cadeau, ça ! De toute façon, cette fois, j'en suis sûr, ils m'aiment pas, mes parents ! Je vais m'as fixer le zizi, moi, si ça continue ! Tu ne trouves pas qu'elle est jolie comme tout, la combinaison que je viens d'acheter à ta petite sœur ? M'en fous complètement, d'abord ! Tout l'argent qui gagne, c'est toujours tout pour elle ! Bravo, Monsieur Bench ! Vous venez de gagner cette superbe automobile cabriolet d'une valeur de... 300 000 francs ! Encore bravo ! Heureusement qu'il y en a certains qui ont quand même des beaux cadeaux, eux ! Ha, ha, ha ! Ha, ha, ha ! Écoutez, je sais bien que zizi, c'est elle votre préférée ! Vous êtes pas obligés de me garder si vous ne voulez plus comme fils ! Je peux très bien me faire adopter ! Oh ! Ça va, ça va, mais j'arrive, j'arrive ! Waouh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Et qu'est-ce que tu fais avec ce sac ? Mon petit Manu, je viens te demander l'asile politique ! Ben, j'aimerais bien, mais il n'y a plus de place ! Mes parents, ils hébergent les hamsters de ma tante dans la chambre d'amis ! Ouais ! Ben moi, tu veux savoir ce que mes parents, ils ont décidé de m'offrir pour mon anniversaire ? Un réveil de bébé débile ! Oh non ! J'y crois pas ! Pauvre réveil ! Oh les nazes ! Non mais t'imagines un peu ! Je le savais qu'ils m'aimaient pas de toute façon ! Ils passent leur temps à dépenser l'argent qu'ils gagnent pour acheter des combinaisons à zizi ! Allez, viens ! Et te fais pas de billes pour ça ! Attends de voir un peu le super beau cadeau que je t'ai acheté ! C'est vrai ? Ah ouais ! Complètement suractivé que tu vas être en le voyant, je te jure ! Manu, est-ce que tu peux venir me voir s'il te plaît ? Ah ! Je dois vraiment être maudit des pesticides ! Ouais ! Génial ! Oh ! Ça y est, je l'ai ! Je l'ai ! Je l'ai ! Yahou ! Un écrasatator quadrionique des yeux ! Oh ! Oh ! Calme-toi, Zatator ! T'as mangé des céréales de plutonium radiolaxatif aux petits deux ou quoi ? Pé ! Oh ! Oh ! Là, c'est moi qui suis vraiment maudit de la vie ! Maudit, 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 maudit ! Bah, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est rien, je fais juste de la kikikardie C'est une sorte de grosse bronchite des os quoi Bon ben moi j'y vais, salut Ça sert plus à rien, je te garde toi maintenant Y'a plus rien à faire, t'es tout fichu de partout de toute façon mon pauvre vieux Bon ben j'ai plus qu'à lui trouver un autre emplaçant Tout le monde le veut Et puis tu verras au jour avec comme il est solide C'est pour toi mon petit ? Non, enfin oui, enfin eh bien c'est à dire que non Mais finalement peut-être bien que oui Tiens, voilà mon petit Et puis surtout n'oublie pas ta monnaie hein Bah alors petit oeuf, qu'est-ce que tu viens faire là encore ? Bah euh j'ai oublié mon bonnet dans ta chambre tout à l'heure Ah bon ton bonnet ? Mais quel bonnet ? Bon ben vas- Alors tu l'as trouvé ton bonnet ? Mon bonnet ? Mais quel bonnet ? Je vais avoir mon écrase d'un cator Je vais avoir mon écrase d'un cator Je vais avoir mon écrase d'un cator Vas-y mon grand, allez ouvre donc tes cadeaux Ouais ! Euh dis donc Manu, est-ce que t'aurais pas changé l'emballage de ton cadeau par hasard ? Qu'est-ce que tu racontes ? Mais dis-moi t'es complètement à l'ouest toi à ce moment Celui-là c'est moi Wow un Scrabble, oh ben un temps répandu C'était une super occasion, avoue que c'est génial l'eau J'espère que ça va te plaire Super ! Le livre des méga-kills bioniques Merci hein euh François Mais tu l'as pas déjà dans ta chambre ce livre ? Ah bon ? Enfin euh ben oui enfin presque Regarde, tu devrais ouvrir celui-là Oh là là, un super réveil Oh c'est trop de la balle hein, il fallait pas Et il en reste encore un tu sais Ouais, celui-là par contre c'est l'un Mais... Et le Grasatator quadrionique des yeux Qui est sur l'armoire de ta chambre ? Il est où ? Oh là, le Grasatator C'est pour mon cousin Benjamin C'est son cadeau de Noël C'est vraiment pas juste En plus c'était le dernier Si c'est ça moi j'en veux plus d'anniversaire Nadia ? Excuse-moi, je suis très en retard Est-ce que c'est pour moi ça ? J'espère que personne te l'a déjà offert Un écrase à Tator Oh ouais ! C'est pas juste Tchou ! Après l'explosion de la centrale nucléaire Tout n'est plus que décombres, désolations et paysages apocalyptiques Dans cette petite ville de la Sibérie orientale Le feu radioactif a absolument tout consumé Regardez, c'est un compteur Gégère C'est un appareil qui calcule exactement le taux de radiation En particulier dans les usines de plutonium et d'uranium Le plutonium ? Est-ce que ça viendrait pas de la planète Pluton ? Bien sûr Titof, c'est un cadeau des extraterrestres Waouh ! Je savais pas ça moi Ces plantes irradiées sont placées dans un module de décontamination Tu sais, ces images me rappellent cet effrayant documentaire sur ces japonais irradiés Il leur poussait plein de bras Des japonais avec plein de bras ? Dis-moi pas que c'est pas vrai Ne bougez plus Je te dis qu'elle va pas tarder Elle sort toujours de sa salle de bain à dix heures précises Tiens, la voilà Regarde Regarde, regarde Waouh ! Ça c'est une fille Waouh ! Plutôt top canon Fais gaffe au géranium de mon père Qu'est-ce que t'as dit ? Des uraniums ? Mais c'est des fleurs aromato-mato-aromato-matomique Bien sûr que non Mais si je te le dis, je l'ai vu à la télé hier Ah, t'as peut-être raison mon pote Alors c'est sûrement à cause des radiations que mon père il met des gants quand il jardine Et moi je viens juste les toucher sans gants Oh là là, c'est sûr, maintenant je vais choper le virus radiolactif C'est encore la faute de ces crétins de plutoniens de malheur Je crois que j'ai la radiolactouille des doigts Vite, il faut appeler un docteur SOS médecin, je vous écoute Allô docteur, je viens de toucher une plante aromatomique Et je crois bien que je suis radiée J'ai peur qu'il me pousse une troisième main Oh, ça fait rien, c'est toujours utile quand les deux autres sont prises Oh t'inquiète mon pote, elle va sûrement pas pousser en une seule journée Mais ça peut devenir un problème pour tes enfants Oh non ! Il faut que je dise à Nadia que pour le mariage c'est râpé Je veux pas qu'elle accouche d'un bébé héro chinois Avec trois mains ça doit être plutôt cool, tu crois pas ? Dis-moi, si ton père il a des plantes radiolactives, il a peut-être un compteur gégène ou quelque chose comme ça ? Eh ben, il n'y a qu'à regarder dans sa trousse à outils Et voilà le travail, ça c'est un compteur gégène J'espère que c'est pas dangereux Bon, ça fait rien, tu dois pas être trop radiée à mon avis Ouais, je peux te dire que je me sens déjà mieux Je suis pas radiée, ouais ! Youpi ! Ouais ! Je suis pas radiée ! Oh, dis donc, et la plante il faut la décontaminer Tu es sûr de ton goût ? Bien sûr mon vieux, j'ai vu ça à la télé dans l'émission de Tchernobyl Tu vas voir, le micro-ondes va la décontaminer Oh ! Il n'y a pas, faut s'en débarrasser ou elle va contaminer toute la famille Ça va pas là-haut ! Fais gaffe, il va y avoir un retour des champignons Eh, regarde, ça brûle ! Le micro-ondes est contaminé par la plante aromatomique Ça va faire de la bouffe méga Tchernobyl tout ça Viens par là, j'ai une idée Ta-da ! Tu crois que c'est le moment d'aller jouer au bac à sable ? Je l'ai vu tomber du balcon là-haut Alors les cosmonautes, on va faire un petit tour sur la lune ? Tu veux qu'on enterre ça dans le sable ? Mais tes babes, les pauvres gosses, ils vont être complètement désintégrés On le fout à la flotte alors ! Non mais t'es pas ouf ? Et après les gens, ils vont bouffer du canard au plutonium ? Eh ben, on a qu'à l'enterrer sous cet arbre, là ! J'espère qu'ils vont pouvoir se transformer en méga-bombe atomique à retardement Je crève de chaud, moi, dans cette combinaison C'est normal, mon vieux ! Il y a plein de radiations à l'intérieur Faut qu'on balance tout ça vite fait ! Hé ! Ponte de voyou, qu'est-ce que vous faites là ? Je ne comprends pas, messieurs les agents Ils ont vidé ma trousse à outils, malmené mon potentiomètre et volé le four à micro-ondes Nous avons sûrement affaire à des cambrioleurs bricoleurs Tiens, 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 tiens ! Vous voilà enfin, tous les deux ! Pouvez-vous me dire où vous étiez ? Bah, euh... euh... en train de jouer dans le parc Et pouvez-vous me dire si tout était normal quand vous êtes partis ? Bah, euh... ouais ! Et vous savez si on vous a volé autre chose ? Eh bien oui, toutes les affaires de ski Mais pour vous dire la vérité, ce qui me fait le plus de peine, c'est la disparition de mon superbe géranium Bah ouais, mais au moins comme ça, vous risquez plus du tout qui vous pousse un troisième bras au milieu du ventre Hein ? Ditoff ? Est-ce que tu veux bien venir m'aider à mettre la table ? Ditoff ? Où est-ce que tu es encore ? Je suis aux toilettes Et qu'est-ce que tu fais ? Je fais ce qu'on fait d'habitude aux toilettes Et j'en profite pour vérifier si par hasard il me pousserait pas un deuxième bout de zizi C'est pas juste Manu, ton assiette Ça a l'air vachement bon, me dame Je te remercie, Titoff Merci, me dame Jean-Claude Merci, me dame Doucement Attention, les enfants, n'oubliez pas que c'est une part de tarte aux fraises par personne Rien qu'une seule part Mais c'est la grande misère Oh Jean-Claude, regarde ça, un ovni C'est sûr, cette fois ils viennent te chercher Tu vois des extraterrestres ? Je vois que le ciel et le soleil C'était rien qu'une fausse alerte C'était pas pour toi Mais où est-ce qu'elle est ma tarte aux fraises ? J'ai sûrement encore un coup des extraterrestres Ouais, bah moi je dis qu'on a bien mérité un petit dodo, vous êtes pas d'accord ? Oh non, non, vous pouvez oublier ça les enfants Il est hors de question que vous fassiez la sieste Après un bon dessert, le meilleur moyen de digérer Eh bien c'est de brûler les calories en trop Ce qui veut dire bien sûr qu'il faut faire du sport ou toute autre activité physique C'est donc décidé, ce sera Colin Maillard pour tout le monde Ouais ! Encore un jeu débile pour les coincés du zizi sexuel Eh bien, puisque c'est comme ça, c'est le plus débile d'entre vous qui va s'y coller À moins qu'ils ne préfèrent être privés de récré et de sortie à la campagne Comme celle-ci jusqu'aux prochaines vacances d'été Oh ! Ça tourne, madame, ça tourne ! Titeuf, je suis là ! Fuis-le à moi, Titeuf ! Non, non, ici ! Titeuf ! Titeuf ! Essaie de m'attraper si tu le peux Oh ! Nadia, j'ai toujours rêvé que nous soyons enfin seuls pour notre premier bisou d'amour Oh ! Peur ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc pollue ? Un mugule de l'espace ? C'est ça ! Un vilain mugule ! Oh ! Un mugule à quatre yeux qui vient d'une autre galaxie ! Non, non, je rigole pas, c'est pas une blague ! Un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie, c'est bien ce que tu as dit, Titeuf, n'est-ce pas ? Euh, non, 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 madame, j'ai... j'ai juste dit, madame, que vous avez de jolis yeux Allons, allons, ne te moque pas de moi, Titeuf ! Puisque c'est ainsi, moi, je te dis que tu me copieras cent fois pour demain Je ne prendrai plus jamais ma maîtresse pour un mugule à quatre yeux d'une autre galaxie Ouais, bah moi, je dis que c'est vraiment pas juste Bon, à quel tour ? Euh, je crois que c'est à vous, maîtresse Ne sert pas de nez trop fort, mon petit Jean-Claude Faut surtout pas vous inquiéter, maîtresse Je lui fais un triple double nœud de la mort, bien dégagé derrière les oreilles Et risque pas de pouvoir l'enlever Les enfants, où est-ce que vous vous cachez ? On est là, madame Prêt ou pas prêt, attention, les enfants, j'arrive Je sens qu'on va bien s'amuser Oh, on est tous là Bon, Mito, je veux dire, Hervé, comment se fait-il que ta langue soit toute baveuse, mon petit ? C'est parce que c'est pas moi, madame Vous ne parlez, madame, parlez ! Oh, toi, c'est sûr, je te reconnaîtra entre mille Cette bouche avec les dents en fer, ce n'est autre que Jean-Claude Non, non, c'est pas moi, maîtresse, moi, celui-là, à côté de The Fool Oh, Meltrèze ! Par ici Qui ça peut bien être avec ses bonnes joues bien rondes comme ça ? Cette fois, je te tiens, Hugo Hop ! Et maintenant, il est temps de passer au bouquet final Oh, maîtresse ! Très instructif, ce petit jeu, non ? Moi qui croyais bien connaître tous mes élèves Oula ! Je vous tiens cette fois, mes petits chenappants que vous êtes Alors, qu'ai-je donc entre mes mains ? Tite oeuvre ? Eh ! Ils emmènent la maîtresse ! Mais c'est qui, celui-là ? Qu'est-ce qu'il fait ? Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Elle va reculer ! Non, mais j'y crois pas, hasard ! Elle a complètement disparu Mais, mais, maîtresse ! Qu'est-ce qu'on va faire maintenant sans notre maîtresse ? De toute façon, c'est de votre faute à tous les trois Et surtout de la tienne, Tite oeuvre ! Ouais, bon, bah si on peut plus s'amuser C'est quand même pas ma faute si elle est frisée comme un mouton Bon, allez ! Pas de quoi pleurer, on va la retrouver, notre maîtresse ! Bon, de petits chenappants ! J'aimerais quand même savoir lequel d'entre vous m'a bousculé Oh, mais arrêtez ça ! Vous allez me rendre complètement en chèvre avec tous vos bais ! Oh, mais quelqu'un aurait-il l'amabilité de me dédouer cette serviette pour que j'y vois clair ? On pourrait pas accélérer un petit peu, monsieur ? On va à la vitesse du mur de collimation ? Ben, vous voyez pas que je suis à fond ? Mais qu'est-ce que vous êtes en stressé, vous alors, les petits gars de la ville ? Mais où est-ce que je suis ? Et où sont passés mes élèves ? Ben donc, ma petite dame, c'est bien le diable que je vous ai point vu, ni vous, ni vos élèves, d'ailleurs ! Elle est là ! Tchou ! C'est bien elle ! Elle a toujours ses antennes croutoniques sur la tête ! Hé ! Hé, madame ! On est là, madame ! Petiteuf, madame, mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici ? Et où est passé le reste de la classe ? Mais que m'est-il arrivé ? Ben, je crois qu'il y a eu un phénomène pas très normal qui fait partie de la quatrième dimension ! Vous étiez là, avec nous en train de jouer à Col-Amaillard, quand vous avez disparu dans une phase spatio-temporelle de l'espace ! Alors, on est venu jusqu'ici au tracteur chercher du secours, et hop, on vous retrouve là comme par miracle ! C'est ça, comme par miracle ! Et le reste de la classe, alors ? Youhou ! Les enfants ! Il faut revenir ! La maîtresse ! Tout va bien, madame ? Comme on est content de vous avoir retrouvés ! Tout va bien, les enfants ! Même si je dois vous avouer avoir été quelque peu secoués ! Vous êtes tous témoins ! La maîtresse, elle a disparu tout à coup dans un trou spatio-temporel ! Pour vrai, Jean-Claude ? Oui, oui, c'est ça ! Un énorme trou spatio-temporel de l'espace ! Regarde ! On dirait bien qu'il nous a suivi jusqu'ici ! Il serait pas tombé amoureux de la maîtresse, celui-là, par hasard ! Tu vois ? Ben, au moins la maîtresse, elle aura pompé le voyage spatio-temporel dans l'espace pour rien ! Morgue de rire ! C'est pas juste ! Chut ! Chut ! Chut ! Chut ! Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire Oh Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi Désolé mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup Mais je vais être obligé de t'exploser la face Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire Un diamant pour mes fiancéries avec Nadia Puis-je vous aider, jeune homme ? Euh, bonjour monsieur, ce serait pour acheter une bague Quel genre de bague exactement ? J'en ai plus de 3991 ici Euh, je peux voir la bleue là ? Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie Un satire ? Et ça coûte cher ? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros C'est pour ma amoureuse, Nadia, je sais pas si vous la connaissez mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi ? Allez, fichez le camp d'ici et tout de suite... Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine ? Je vous dis de ficher le camp ! Chers clients, bienvenue dans notre supermarché Où nous vous proposons une super promotion Sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un Chers clients, encore une super promo 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un J'ai bien dit 4 paquets pour le prix d'un Quoi ? Vous, monsieur, par exemple Oui, monsieur, c'est à vous que je parle Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse Eh bien rendez-vous au rayon lingerie féminine Où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 miniculottes en dentelle Pour le prix d'une miniculotte en dentelle Bonjour mon petit monsieur, tu cherchais une petite culotte ? Eh bien voilà notre promo Tu t'es ? C'est toi, Manu Je te jure que le bijoutier satire, il avait un oeil de caméléon en verre Tu veux dire comme les mutants extraterrestres ? Pire ! Je pense à un truc Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi toi aussi ? Comme ça on pourrait partager la bague T'es givré toi ? Ça se partage pas une amoureuse ? Oui, c'est vrai, t'as raison Comment je vais faire alors ? Ah, j'ai peut-être une idée Allez, suis-moi Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste ? Chut ! Il faut pas en parler, secret des grands chefs Ah bon, d'accord En tout cas, soyez sages Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire Et maintenant, il manque plus que la vague à mettre dedans Comme dans les histoires de Prince Charmant Toi, t'occupe ma mère pendant que moi je m'occupe de ce que tu sais Euh, si vous plaît, mesdames Est-ce que je pourrais vous parler ? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un ? Mais oui, bien sûr Euh, eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé Faut pas le répéter mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer Lequel âge ont-ils ? Eh ben, euh, mon pépé il a 87 ans et ma mémé elle en a 86 Chut ! Toi tu fermes ta boîte à camembert Ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres Le pire dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leur dentier la figure en se criant dessus Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible Maintenant ne t'inquiète plus mon petit Manu Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle Oh non, 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 non Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone Oh non, 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 non… C'est étonnant ! Des biscuits ? Comme c'est amusant ! Du shampoing ! Surprise ! Joyeux anniversaire Nadia ! Joyeux anniversaire Nadia ! Tiens, je t'ai mis une petite surprise rien que pour toi dedans ! Une surprise ? Et qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça va ? Tu peux faire quelque chose ? Elle est en train de s'y tourner ! Non mais t'es complètement malade d'avoir mis un si gros truc dans ce gâteau ! J'ai failli m'étrangler avec ! En plus elle est vraiment trop nulle ta bague ! C'est une bague de vieille ! Tu devrais peut-être la donner à ta mère ! Ah te voilà ! C'est toi qui a pris ma bague ? Ouais, c'était pour Nadia mais elle s'est étranglée avec alors tiens ! Je ne veux pas le savoir ! J'en ai plus qu'assez de tes bêtises, Phil ! Oh, c'était un cadeau pour Nadia mais... Phil, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille ! D'accord maman ! Voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes ! Ça nous retombe toujours dessus ! C'est pas juste ! Tcha !